... Contagion, un film qui fait des millions d'entrées. Un film qui interroge la complexité du mot contagion. Un film que nous vivons. Contagion de germes infectieux, contamination radioactive, contagion démocratique, ravage de produits financiers toxiques, le terme contagion est aujourd'hui devenu transdisciplinaire. Employée en politique, en médecine, en sciences humaines, la contagion définit un phénomène doté d'une dynamique d'expansion exponentielle. Aujourd'hui, ce mot est employé plus que jamais. Plus de 1 million de cas, 847 morts, 229 pays, une substance virale. La substance virale devient une menace. Biologique ou informatique, ces virus, par leur rapidité de propagation, entraînent. Vous connaissez tous le fameux jeu World of Warcraft. Saviez-vous que ce jeu en réseau avait connu lui aussi une pandémie très similaire à ce que nous vivons actuellement ? On voit bien que le concept de contagion s'est étendu au-delà du domaine biologique et peut désigner tout phénomène d'expansion irrépressible et dangereux, même virtuel. En 2005, une pandémie meurtrière s'abat sur World of Warcraft. Cette épidémie, bien que virtuelle, présente de nombreuses similitudes avec la réalité. Elle se propage rapidement dans tous les continents. On retrouve la quarantaine imposée par les développeurs. Les joueurs les plus robustes deviennent porteurs sains de la maladie, tandis que les plus faibles finissent par succomber. L'épidémie virtuelle, surnommée « incident du sang corrompu », représente réellement notre situation actuelle avec le Covid-19. La contagion est donc aussi un concept métaphorique. On parle aussi d'une idée virale pour évoquer quelque chose qui se répond de personne à personne. Le mot contagion vient du latin contagio, de comme, avec, et tangere, toucher. Cette étymologie rappelle la base du contact humain. Le contact tactile. En effet, c'est par l'intermédiaire du contact corps à corps que se transmet un agent infectieux. Le corps est donc un organisme aux frontières poreuses. Un corps qui devient contagieux est donc capable de se propager dans l'espace et à autrui, à travers des gouttelettes de salive, invisibles à l'œil. Où finit notre corps ? Comment se répond-il dans l'espace à notre insu ? Le corps des autres s'étend également au-delà de ses frontières apparentes et se dissime constamment, nous exposant à la contagion. Ce concept interroge donc profondément sur le rapport à autrui. Car la contagion, par définition, est le fait de donner un caractère à un autre être vivant. La contagion n'est donc définie que dans le rapport à l'altérité. Ce concept est la rencontre entre l'individuel et le collectif. Par l'intermédiaire de la contagion, je m'ouvre à autrui, tout en m'exposant à la menace. Le rapport à autrui, également, devient un rapport de méfiance. En plein milieu d'une pandémie, on s'interroge sur l'individualisme. L'individu fait encore plus que toujours partie d'un groupe et s'efface devant le collectif. L'homme n'est qu'un point de passage et est réduit à des statistiques. La survie de la population néglige d'autant plus l'individu, notamment par la méthode de l'immunité collective, où les plus faibles sont sacrifiés. La contagion relève en effet des questions éthiques quant à la valeur intrinsèque de l'homme et sa dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada